Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Alors hier sur les Champs-Elysées, un homme a délibérément foncé en voiture sur un fourgon de la gendarmerie. Le terroriste est mort sur le coup et heureusement aucun gendarme n'a été blessé. Car glace répare, car glace remplace. Mon client, il avait un impact sur son pare-brise, mais surtout un impact sur son crâne. Résultat, il a raté son attentat, mais aussi ses 72 vierges. Et oui, nous on a injecté notre résine spéciale dans le pare-brise pour le réparer, mais lui, sa résine spéciale, il va l'injecter nulle part pour l'éternité. D'ailleurs, vous savez comment on appelle quelqu'un qui fait un attentat sans aucune victime ? Non. Un zéro-horiste. Et ouais. A demain. Merci Olivier de Carglace. Manuel Valls, vous avez été réélu député de Justesse, mais vous êtes quand même accusé de tricherie par votre rival. Mais Madame Gossua, ça suffit. J'ai été élu et je ne supporterai pas une minute de plus qu'on m'accuse de tricherie. Tiens, Monsieur Spano, merci pour votre voix. Non mais attendez, vous avez payé Albert pour qu'il vote pour vous ? Pas du tout Madame Gossua, je remercie Monsieur Spano pour sa voix, car il est venu chanter à la maison ce week-end pour accompagner ma femme au violoncelle. Vous savez, il est temps de mettre fin à ce soupçon permanent sur la classe politique. Tiens, Nico. Merci pour votre bulletin. Ah ok, donc vous avez dit merci pour votre bulletin à Nicolas en lui donnant de l'argent, Monsieur Valls ? Mais absolument pas ! Madame Gossua, Nicolas m'a gentiment tenu au courant du bulletin météo et je le récompense. A ce sujet, je vous rappelle qu'une période de canicule, c'est le moment où le citoyen de base est le plus proche de l'homme politique. Mon seul objectif, c'est de ne pas se faire cramer. D'ailleurs, la vague de chaleur qui s'est abattue sur la France met particulièrement en péril les personnes âgées. Alors Régine, vous faites quoi pour vous protéger de la hausse des températures ? Arthur ? Ah ben non, il est beaucoup trop jeune. Cela dit, il y a trois mois, je suis sorti avec un gamin de 63 ans. Je peux vous dire qu'il avait la santé, le petit saligo. Il m'a cassé le bassin. Heureusement qu'il était déjà en plastique, j'ai pu le changer rapidement. Mais non Régine, je parlais de la température. Vous faites quoi contre la canicule ? Ah oui, le mieux c'est la vaseline. Si vous y allez comme ça sans rien, ça peut faire mal. Moi je me rappelle une fois en Italie avec Visconti, il voulait absolument passer par l'arrière. Du coup on a pris l'huile d'olive et on a commencé à... Mais non Régine, Régine, je vous demandais quoi faire contre la chaleur ? La chaleur. Ah la chaleur. Ah d'accord, moi j'y peux rien ma petite si vous êtes en chaleur. Je ne sais pas, moi demandez à Sylvain. Il a l'air bien vaillant, bien vaillant là mais... Il n'a pas l'air bien vaillant mais il peut peut-être rendre le service quand même. Tiens bah viens voir mamie Régine, mon Sylvainet. Je vais vous le décoincer moi le journaleux là. Je vous le rends en trois jours, s'il n'a pas claqué c'est qu'il est bon pour le service. Petit, 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 viens voir mamie. En exclusivité sur RFM, on va recevoir ce matin le chanteur M qui va nous parler de son nouvel album. Non mais tu vois Elodie... Non mais je veux dire, les événements récents, les attentats en France, ça m'a vraiment touché. J'ai eu besoin de transcender tout ça en chanson. Du coup j'ai fait un album sur le Mali. J'ai été très choqué par l'incendie à Londres. J'ai écrit un titre sur Bamako. En fait j'ai été tellement bouleversé par le sort des Mexicains sous Donald Trump. Ça m'a inspiré une chanson sur Salif qui va à l'école à Tombouctou et qui joue avec un caillou. Et là... Avec la canicule en France et surtout la loi travail, j'ai eu besoin d'exorciser avec un texte super âpre. Je vais vous le faire comme ça, sans répète, sans guitare, avec juste un spano. C'est un instrument qui sert à rien. C'est hyper engagé. Des fois il faut dire ce qu'on ressent. D'ailleurs je voulais te dire Nico... Pas bien Nico. Merci. Formidable. On finit avec une info people, puisque la chanteuse Beyoncé a accouché de jumeaux. Et vous vouliez réagir ce matin ? Jean-Claude Van Damme, bonjour. Bonjour, au revoir. C'est bientôt l'été. On va pouvoir mettre des ketchup de douche. Non pardon, on va pouvoir mettre des maillots de bain. Je ne peux pas confondre. Sinon tu n'es pas un humain, tu es un hot dog. Entraînement. Albert, je me demandais un truc. Est-ce que pour être en bonne santé, les fruits et les légumes doivent manger 5 humains par jour ? Non, je ne suis pas sûr. Méditation. Alors oui, j'ai vu que Beyoncé a eu deux bébés d'un seul coup. Je dis bravo. Parce que moi avec le karaté, j'ai pris plusieurs coups, mais j'ai eu zéro bébé. J'aime la vie. Mais après, on m'a dit qu'elle a eu des jumeaux et c'est dingue. Parce que moi aussi, j'ai un jumeau. Mais il habite dans ma classe. Attention, quand je dis ma classe, c'est mon miroir. Je ne suis pas fou. Je sais que personne ne peut habiter dans un esquimau à la pistache. Sauf si cette personne, c'est un pistache. Une pistache. Mais dans un esquimau, il fait super froid. Donc il faut qu'elle ait un pull et des moules. Kung-Fu fruit sec ! Qu'est-ce que je disais ? Il y a eu Beyoncé. I'm a single lady. Tu ne l'as pas vu venir. Bravo Marc-Antoine. Top, bravo. Marc-Antoine Lebré qui revient cet après-midi à 18h15 sur RFM et en direct demain matin dans Le Meilleur des Réveils à 8h20.